Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons découvrir le texturing sur Blender. Alors dans ce tuto nous allons voir des notions de base et des notions avancées et on va voir un petit peu la force du logiciel Blender dans la création de textures. Déjà la première force du logiciel c'est la possibilité de peindre sur la texture directement dans la viewport sur l'objet en question. Contrairement à par exemple ZBrush qui permet de peindre sur les polygones plus précisément sur les vertex et ensuite ça fait une diffusion de la couleur donc ça nécessite effectivement d'avoir beaucoup de polygones. Dans notre cas ici sur Blender on peut peindre directement sur la texture en elle-même donc ça nous permet d'avoir un modèle low poly, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de détails effectivement si on a une texture de taille assez importante par exemple 4096 par 4096 on aura beaucoup plus de détails et surtout on a directement la texture donc on n'a pas besoin de refaire un baking par la suite pour récupérer la couleur. L'avantage aussi de Blender c'est de pouvoir peindre des bunk maps en temps réel des speculaires maps en temps réel grâce au mode GLSL qui existe depuis maintenant un petit moment. Et le dernier avantage de Blender c'est la possibilité d'accéder à toute la notion de matériel et d'édition de texture en nodal derrière pour pouvoir agrémenter ces textures de différents filtres et de compositing directement quand on est en train de réaliser la texture. Donc ça c'est un énorme avantage. L'autre avantage qu'on pourrait citer encore c'est la possibilité de travailler sa texture en même temps que faire des rendus parce qu'on a ici nos matériaux on travaille vraiment avec le shader directement. On ne travaille pas uniquement que sur la texture, on peut travailler aussi sur le shader. On a aussi la possibilité d'utiliser des Blending Mode par exemple ici on peut changer différents Blending Mode ce qui est assez intéressant. On a la gestion des calques, on peut mixer différents calques diffus ensemble par exemple faire une texture, un premier calque de peau par exemple et ensuite un autre calque pour ajouter les détails de la peau. On peut aussi travailler sur les normales, travailler et baker des maps pour pouvoir agrémenter notre texture par exemple dans notre occlusion etc. Donc vraiment il y a beaucoup de possibilités en termes de texture et différentes manières d'appréhender une texture sur un modèle. Alors moi ce que je vous propose déjà c'est de voir avec cette version Blender la version actuelle qui est la 2.7 RC alors j'ai pris la RC qui vient de sortir, la Release Candidate de la 2.7 la 2.7 devrait sortir incessamment sous peu mais j'utilise la version officielle release et j'utilise aussi dans la suite du tuto la Release Candidate Branch SOC donc Google Summer of Code 2013 Paint donc c'est des gens qui ont travaillé sur les outils de paint, de painting donc on se retrouve avec directement ici la possibilité d'accéder aux calques de painting dans ce panneau là on peut peindre en symétrie avec un miroir modifier on peut peindre des courbes de baisiers avec des courbes de baisiers on peut peindre des lignes droites, on peut peindre des dégradés donc là ça sera vraiment dans la deuxième partie du tutoriel on verra des notions un peu plus avancées je vous invite directement à aller télécharger cette version qui n'est pas encore officielle entre guillemets sur Graphicol qui est le site qui propose tous les derniers builds des différentes branches de Blender vous pouvez ici taper dans la barre de recherche Paint faites entrer et vous tomberez ici sur le Google Summer of Code 2013 Paint cette version existe actuellement uniquement sur Windows vous pouvez la télécharger ici et donc vous pourrez aussi en faisant une recherche rapide sur le net trouver les différentes vidéos qui présentent les outils ici on va voir quelques-uns des outils on ne va pas tout voir en profondeur donc je reviens sur une version plus standard Blender et là on va voir les fondamentaux du painting sur Blender et de la création de textures en général donc pour créer des textures sur Blender rien de mieux que d'utiliser une tablette graphique effectivement vous retrouverez avec une tablette graphique les sensations d'un outil de dessin d'une manière assez précise vous pouvez donc accéder aux préférences de Blender CTRL ALT U et vous pouvez cliquer ici sur Emulate puis Button Mouse et Emulate Numpad pour retrouver ici la navigation avec la touche ALT et votre tablette graphique c'est à dire que si vous ne cochez pas la case Emulate puis Button Mouse donc émuler la souris à trois boutons vous ne pourrez pas utiliser la touche ALT pour vous déplacer et ensuite relâcher ALT pour vous snapper sur une vue et ça c'est extrêmement pratique quand on utilise une tablette graphique on n'a pas le bouton du milieu de la souris à moins qu'on l'ait bindé sur un de ces boutons mais c'est beaucoup plus pratique d'utiliser directement les touches ALT alors pour naviguer on va récapituler un petit peu le tout toute la navigation moi je vais activer pour que ce soit plus agréable pour vous un add-on qui s'appelle ScreenCaskey qui va vous permettre d'observer les touches que je presse si jamais j'oublie de préciser un raccourci clavier voilà ça se trouve en bas ici donc alors pour naviguer j'appuie sur la touche ALT et avec le stylet de la palette graphique je peux faire une rotation comme ceci une orientation pendant que je suis en train de naviguer vous voyez là je tourne je ne lâche pas la pression de mon stylet sur la palette graphique je peux relâcher la touche ALT je tourne toujours et si je rappuie sur la touche ALT je viens me snapper sur une différente vue donc de côté vous voyez de bas si je rappuie sur ALT d'un angle à 45 degrés comme ceci ou alors d'un angle de face ça c'est pour la navigation et le snapping un petit peu à la manière de Z-Broche si je veux zoomer sur une vue je peux appuyer sur CTRL ALT et faire tout simplement un trait avec le stylet de ma palette graphique et je pourrais zoomer et si je veux faire un panning donc je peux appuyer sur ALT et SHIFT et me déplacer l'avantage contrairement par exemple à Z-Broche c'est la possibilité d'avoir la souris par dessus le modèle pour zoomer alors que dans Z-Broche on est obligé si on veut utiliser un raccourci par défaut de se trouver en dehors du modèle 3D pour pouvoir faire un zoom donc voilà là on sait comment eh bien naviguer avec la tablette graphique et comme je vous l'ai dit on va se servir énormément de la tablette graphique quand on va faire une texture surtout sur des modèles organiques c'est extrêmement utile donc pour rajouter une texture dans la version de base de Blender officielle vous pouvez ici créer une deuxième vue en drag and droppant le coin ici de votre interface dans des panneaux 3D et dans le deuxième panneau vous pouvez très bien aller ici dans l'UV Image Editor ici on va donc récupérer notre cube et pour pouvoir peindre des textures il faut évidemment avoir des UV pour pouvoir faire en sorte que lorsqu'on peine sur une texture eh bien le mesh 3D eh bien chaque polygone du mesh corresponde exactement à l'emplacement sur la texture l'emplacement sur lequel on veut peindre sur la texture donc là je vais faire des UV rapides donc Smart UV Project je pars du principe que vous savez déjà de brapper sur Blender pour pouvoir suivre ce tuto ensuite dans le UV Image Editor vous voyez qu'on a un bouton New ici qui va nous permettre donc de créer une nouvelle image là on peut choisir une image 2024 par 2024 ou une image plus grande par exemple de 2048 par 2048 je peux très bien placer mon curseur au-dessus de 2048 faire CTRL-C et ensuite CTRL-V ici en dessous et ça me fait un copier-coller de mon texte cette texture on peut l'appeler par exemple Test Image Paint je fais mon clavier anglais Test Image Paint et vous pouvez choisir une couleur de fond ici donc vous pouvez très bien choisir une couleur complètement pleine comme ceci ou vous pouvez aussi choisir une texture complètement transparente avec un alpha à zéro donc on verra un petit peu par la suite pourquoi c'est utile dans ce tutoriel donc là vous avez la possibilité soit de générer un UV Grid un checker ou alors de rester en blanc c'est ce qu'on va faire et vous pouvez cliquer sur OK voilà la texture s'est créée vous pouvez dézoomer parce qu'on a fait une texture un petit peu plus grande 2048 et maintenant on s'aperçoit qu'en fait la texture on la voit pas puisque ça devrait être noir théoriquement ici sur le côté gauche de l'interface dans la vue 3D ce n'est pas le cas alors en fait là il faut savoir quelque chose de très important c'est que la texture elle est appliquée dans le UV Image Editor et que là si on veut la voir en temps réel depuis le UV Image Editor attention pas depuis le shader depuis le UV Image Editor le lien qui est fait c'est on peut aller directement ici dans le viewport changing en mode texture ou appuyer sur Alt Z pour switcher très rapidement de solide à texture et là on observe notre texture qui est plaquée mais attention là on ne se sert pas du shader que l'on va créer par la suite on ne se sert pas d'un shader on se sert vraiment directement du flux d'entrée qui se trouve dans le UV Image Editor si on veut peindre maintenant sur notre texture vous pouvez passer ici en mode texture paint et appuyer sur la touche T pour accéder au panneau Tool qui se trouve ici sur le côté gauche de la vue 3D et vous allez pouvoir grâce à votre pinceau peindre sur la texture directement d'accord alors rappuyez une fois sur Alt Z et vous allez repasser en mode ici solide et si vous allez appuyer sur la touche ici N vous avez une case à cocher qui s'appelle texture solide dans le cas où vous ne voyez pas votre texture en mode solide là en l'occurrence c'est le cas on voit la texture donc c'est parfait donc là vous allez pouvoir comme je le disais peindre directement dans la vue 3D sur votre mesh et ça va se répliquer automatiquement sur la partie texture ici de l'UV Image Editor donc là l'avantage il est vraiment énorme c'est vraiment quelque chose de vraiment chouette d'avoir intégré ça directement dans un logiciel 3D c'est très rare on voit ça dans presque aucun logiciel surtout qu'ici on a le pipeline complet de texture donc ça vous allez voir la force de l'outil donc là on peut peindre directement avec plein d'options donc on va découvrir ces options petit à petit juste avant j'aimerais vous présenter quelque chose d'assez important c'est que ici dans l'UV Image Editor vous pouvez cliquer sur ce bouton là aller dans la section mode paint et vous allez pouvoir en appuyant sur la touche T retrouver exactement les mêmes options que dans la vue 3D et ça va vous permettre aussi de peindre directement sur vos UV donc si vous voulez faire une texture et vous savez exactement ce que vous voulez peindre sur les UV voilà c'est à cet endroit là que ça se passe vous allez pouvoir bien switcher balancer d'une vue à l'autre si vous voulez avoir un environnement un petit peu plus confortable vous pouvez très bien appeler sur shift espace dans une vue et là vous vous retrouverez en plein écran c'est l'équivalent du alt W sur 3ds max par exemple et vous pouvez très rapidement switcher d'une vue à l'autre les raccourcis clavier pour se déplacer sont les mêmes dans l'UV Image Editor ctrl alt plus drag and drop sur le stylet alt plus shift pour faire un pan et un clic gauche tout simplement pour peindre sur la texture alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va découvrir un petit peu les raccourcis de base déjà pour peindre alors pour peindre comme je l'ai dit un clic gauche ça permet de rajouter de la peinture c'est assez évident la touche F va vous permettre de changer la taille de votre pinceau donc là je vais pouvoir faire un pinceau plus fin exactement de la même manière ici dans le U Image Editor alors je l'ai dit une fois maintenant je pense que vous avez compris tout ce qu'on fera dans le U3D sera la même chose ici dans l'U Image Editor pour changer la taille de la brosse c'est la touche F c'est exactement le slider que l'on retrouve là vous avez la possibilité de changer la force de la brosse en appuyant sur shift F et vous voyez que là vous avez votre slider ici strength qui va changer et ces deux sliders que l'on vient de changer donc F pour changer la taille et shift F pour changer la dureté la rigidité de la brosse et bien ils ont deux paramètres qui sont extrêmement importants avec une tablette graphique c'est les deux boutons qu'on trouve à côté qui nous permettent d'utiliser la pression de la tablette graphique donc ici je clique sur ce bouton pour accéder à la pression de la tablette graphique donc là si par exemple je fais un trait très fin enfin je n'appuie presque pas sur la tablette graphique vous voyez que quelque chose d'assez faible en termes d'intensité plus j'appuie sur la tablette graphique plus j'aurai un trait complètement rempli d'accord c'est à dire que je peux faire très bien un dégradé de peinture comme ceci très rapidement vous voyez en variant la pression sur la tablette graphique la même chose ici pour le radius sauf que ici c'est la taille qui va évoluer c'est à dire que là si je presse très légèrement j'ai un trait fin et si j'appuie beaucoup j'ai un trait plutôt plutôt important ça c'est utile par exemple quand on veut faire de la calligraphie par exemple des traits assez calligraphiques c'est vraiment utile mais en général je m'en sers pas souvent je préfère garder une taille unie et être sûr d'avoir la taille que j'ai précisé et en général ce que je fais c'est que j'appuie souvent sur F pour changer la taille directement de mon pinceau alors pour voir d'autres notions ici vous avez les blend modes alors les blend modes on en a parlé très brièvement en introduction c'est pas la même chose exactement la même approche que je voulais avoir avec les blending modes mais les blending modes c'est les modes de fusion exactement comme on les retrouve sur Gip ou Photoshop et là en fait vous pouvez ajouter un blending mode directement sur votre pinceau c'est à dire que là je peux venir passer en mode addition et là ça va m'ajouter chaque valeur de pixel avec ce qui se trouve dessous sur la texture donc je vais avoir quelque chose de beaucoup plus clair et vous voyez je vais pouvoir ici par exemple m'en servir pour faire des highlights c'est super pratique comme outil pour pouvoir faire des highlights ou alors assombrir des zones vous avez ici par exemple Darken qui va vous permettre d'assombrir des zones pour faire des ombres éventuelles donc les modes de fusion sont vraiment super pratiques ça je ne reviendrai pas pas là dessus à vous de les utiliser en fonction de ce que vous voulez faire en général on utilise le mode additif pour les highlights et Darken pour les autres vous avez d'autres brosses ici qui se trouvent donc sur le gros carré ici vous avez la brosse par exemple Clone qui va vous permettre de cloner en fonction de ce que vous aurez passé en texture là on ne va pas trop s'en servir parce que c'est une brosse dont je ne me sers pas souvent pour faire par exemple des textures organiques la brosse mir est vraiment intéressante parce qu'elle va vous permettre de fusionner de fusionner des endroits par exemple si je prends ici la brosse brush ou la brosse draw et que j'ai quelque chose de très intense deux traits assez intenses un trait là et un trait vert alors vous l'aurez noté bien sûr là le but du jeu ce n'est pas de faire quelque chose d'esthétique c'est de montrer les outils mais si je prends la brosse mir entre ces deux traits et que je passe la brosse mir vous allez voir qu'en fait ça va me fusionner plus ou moins alors ça va dépendre de la force de la brosse mais ça va me fusionner plus ou moins les traits ça fonctionne un petit peu légèrement je peux venir me placer peut-être sur la texture directement voilà vous voyez qu'en fait ça va me fusionner les textures ça correspond un petit peu au doigt dans Gimp ou Photoshop quelque chose de très pratique dans notre cas alors vous avez aussi la brosse Soften qui comme son nom l'indique va adoucir donc on s'en sert aussi pas mal donc là je vais monter la brosse et vous voyez que ça me fait un espèce de flou gaussien sur l'endroit où je peins vous avez aussi donc Text Draw qui sert à utiliser des stencil donc c'est pour peindre des textures un petit peu à la manière du comment on appellera ça un petit peu à la manière du spotlight dans ZBrush vous allez pouvoir peindre avec avec des textures mais là vous pouvez cocher ici le mode on ne sait pas ce que je cherche tac à tac c'est pas là non plus peut-être dans texture masque je me suis peut-être trompé voilà vous pouvez utiliser des masques pour pouvoir peindre avec cette brosse et vous avez ici view plane qui permet de peindre en fait en fonction d'un plan qui va être par-dessus l'image un petit peu comme je le disais à la manière du spotlight dans ZBrush alors space mode oui voilà c'est pas ça vous avez différents voilà c'est stencil que je cherchais excusez-moi voilà donc c'est stencil en fait stencil c'est le mode que je cherchais pour pouvoir vous montrer vous pouvez peindre ici avec vraiment un vraiment un un canvas en fait qui se trouve par-dessus en fait le qui se trouve par-dessus l'image vous avez la possibilité de changer son angle aussi ici c'est assez pratique pour pouvoir réorienter différentes textures que vous importez et vous avez la possibilité ici de faire un reset transform vous avez la possibilité de changer l'offset pour pouvoir changer le déplacement de votre image par exemple ici non pardon c'est pas ça que je cherche c'est la taille par exemple donc par exemple si je fais un tiling sur X et normalement je peux bouger un offset de ma texture en fait sur sur l'axe donc ça c'est assez pratique si vous voulez par exemple peindre à partir d'images de ref par exemple pour refaire la couleur d'un visage réaliste à partir d'images réalistes ou ce genre de choses alors maintenant on va revenir sur les différentes brosses alors il existe différents modes de tracé et on verra qu'il en existe encore plus sur la nouvelle version qui est proposée par la branche paint du google summer of code donc si vous appuyez sur la touche A vous avez ici space qui est le mode par défaut de peinture si vous appuyez sur airbrush vous aurez un mode de peinture par point qui va en fait juste en fonction de votre souris poser tout simplement un point et vous avez ici le rate qui va être en fait la cadence de points que vous voulez placer en fait vous avez aussi le mode dot qui a un peu le même effet sauf que vous allez pouvoir choisir je ne sais plus où c'est non c'était excusez-moi c'était vraiment l'autre c'était l'autre mode en appuyant sur la touche A et non pas Q ici vous avez vraiment donc airbrush qui vous permet de changer le rate voilà c'est ça c'est vraiment ce paramètre là que je cherchais qui va vous permettre de de choisir comme le dit ici LED si vous restez au dessus de choisir l'intervalle entre les différents points que vous allez pouvoir voilà donc chaque brosse chaque brosse a une curve donc c'est la courbe en fait de votre de votre pinceau donc là j'ai quelque chose d'assez smooth vous voyez j'ai une curve plutôt simple alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre un blanc avec une force de 1 et je viens me repeindre directement ici ma texture alors on verra que dans la nouvelle version du collection of code il y a quelque chose qui permet directement de remplir tout c'est pas encore dans la version actuelle là je crois hop voilà et donc la curve ici par exemple si je prends une brosse assez noire vous voyez que là si je zoome sur ma curve ici j'ai des bords qui sont assez floutés ici je peux choisir par exemple ce mode de peinture et là je vais avoir quelque chose de très très franc quelque chose de beaucoup plus marqué au niveau des bords donc ça définit vraiment le profil de votre courbe si vous faites quelque chose comme ça vous aurez quelque chose d'assez smooth comme on peut le voir ici sur les bords et on peut le faire encore plus nous ici comme ça en changeant quelque chose la courbe par exemple de cette manière vous aurez quelque chose de très très fin ici très pointu par exemple là et plus vous avez cette courbe qui part dans cette direction plus vous aurez quelque chose d'assez pointu au centre et de très diffus sur les côtés donc ça c'est vraiment la forme de votre pinceau imaginez que c'est une pointe d'un pinceau une plume d'un pinceau vu de côté en fait la moitié d'une plume donc là ça serait la pointe de mon crayon et ici ça serait vraiment le profil de mon crayon qu'est-ce qu'on peut voir d'autres alors il y a plein de choses d'autres choses à voir on va voir comment pouvoir peindre comment on ferait pour peindre différentes textures différents cales de textures dans la version de base de Blender dans la version officielle officielle réalisée donc je vais créer ici un Smart Tubi Project donc j'ai fait une nouvelle scène tout simplement je vais activer à nouveau les Screencast Key je croyais que j'avais sauvegardé Sumdivele K c'est le viseur settings ici Start Display ici je vais aller dans l'UVM et là ce que je vais faire c'est que je vais créer une texture une nouvelle texture que je vais appeler par exemple peau voilà on va me l'appeler calque 1 cette texture en fait je vais la mettre avec un alpha de 0 pour pouvoir avoir de la transparence en fait je vais cliquer sur OK j'ai une texture complètement transparente et là le montage que je vais devoir faire c'est dans mon shader ici je vais devoir aller dans les textures aller sélectionner une nouvelle texture de type Image or Movie donc ici ici je vais aller sélectionner mon calque 1 et je vais devoir lui préciser que dans le mapping je le veux sur les coordonnées UV de mon objet du coup là si je passe en mode Image Paint texture Paint et que je peins vous voyez que je peins directement sur mon objet sur mon calque mais bien sûr tout ça est en transparence d'accord ce que je vais pouvoir faire ensuite c'est je vais reprendre une brosse normale ce que je vais pouvoir faire ensuite c'est créer un nouveau slot de texture ici donc du coup je peux aller alors il faut savoir quelque chose aussi c'est qu'il vaut mieux être en mode JLSL pour pouvoir faire tous ces effets parce que là on n'a pas la transparence vous voyez sur les côtés on n'a pas la transparence qui est considérée en mode texture solide ici donc du coup il faut passer en appuyant sur la touche N dans le shading en mode JLSL et en fait le mode JLSL c'est quand on va passer en mode texture vous voyez ici et bien on va avoir notre shader en fait qui va être pris en compte c'est donc là l'affichage dans la viewport c'est l'affichage du shader c'est pas l'affichage de la texture sur l'objet du coup là ce que je vais pouvoir faire c'est et bien par exemple me faire un petit système de lighting qui me plaît qui me convient par exemple tout simplement en prenant une émise et je vais pouvoir ici peindre par dessus mon objet avec donc le shader de mon objet c'est à dire que ici je peux modifier la specularity donc le specular vous voyez qu'il change ici si je le mets à 0 vous voyez qu'on a le spec qui part je vais pouvoir aussi changer la couleur de mon shader ici et ça va bien sûr influer en fonction de la texture qu'on a placée dessous puisque la texture étant transparente elle vient se placer par dessus etc etc donc vraiment ça c'est un avantage énorme le mode JLSL ça existe depuis un petit moment je vous conseille vraiment quand vous voulez faire du texture paint de vous mettre en mode JLSL avec un petit système de lighting en plus ça vous permettra de voir vos normal maps en temps réel et vos blind maps en temps réel donc là par exemple on a fait un premier calque admettons que ce calque là c'est le calque qui possède la couleur blanche tout simplement donc là ce que je fais c'est que je mets un peu du blanc partout comme ceci maintenant je vais rajouter une nouvelle texture pour créer une nouvelle texture je peux ici par exemple créer une nouvelle texture directement dans l'image paint ici en allant dans image new image elle est par défaut en alpha puisque c'est le dernier paramètre qui a été sauvegardé je peux l'appeler calque 2 par exemple je clique sur ok et ici je peux donc aller chercher ma nouvelle texture en mode image en movie je peux prendre ici le calque 2 et je peux l'assigner sur mes UV d'accord du coup maintenant quand je vais repasser en mode texture paint et effectivement il faut passer sur le calque 2 ici dans l'image UV editor parce que sinon on peindra sur le calque 1 je peux peindre ici sur le calque 2 de ma texture normalement je me suis trompé excusez-moi il faut le faire en edit mode c'est à dire que la texture elle est appliquée en edit mode donc ici dans l'UV made editor sur mon objet en edit mode je peux prendre mon calque 2 et je peux maintenant peindre sur mon calque 2 d'accord et le fait de peindre sur mon calque 2 comme mon calque 2 dans mon shader est aussi appliqué ici par dessus le calque 1 vous remarquez que là le rose il passe par dessus le blanc si dans mon shader je dis que la couleur texture ici enfin le calque 2 qui possède donc mon calque 2 il passe en dessous en montant avec la flèche ici vous voyez que le blanc va passer par dessus donc on retrouve un système de calque un peu à la photoshop mais pour nos textures et ça c'est ultra puissant vraiment extrêmement puissant et tout ça grâce à la transparence des textures dans Blonde l'avantage aussi c'est que je possède toujours les modes de fusion ça veut dire que ça c'est le calque qui se trouve dessous ça c'est le calque qui se trouve par dessus ce calque qui se trouve par dessus possède un mode de fusion je peux aller ici dans l'influence lui dire que le mode de fusion est par exemple additif et là à ce moment là ce qu'il va faire c'est que sur ma texture il va me le changer en additif donc ça c'est sur la texture dans le shader bien sûr ça se passe dans le shader et comme on est en GLSL on peut le voir ici dans la viewport ça c'est vraiment important je peux aussi le mettre en lighten par exemple je peux aussi le mettre en multiply en mix mix c'est le mode par défaut multiply etc etc donc j'ai vraiment tous les modes de shader ici l'autre avantage c'est que j'ai la possibilité ici de choisir l'influence qu'a ma couleur la couleur de ma texture sur mon shader donc du coup je peux dire ici dans l'influence que ma couleur elle est beaucoup plus faible beaucoup plus importante je peux dire aussi que dans la géométrie et bien bon là ça ne va pas rendre terrible mais je peux dire aussi que la texture que je suis en train de peindre c'est une normal map et qu'elle va posséder c'est une normale pardon pas une normale map ça va changer ici l'influence des informations de normal bon là comme je vous le disais c'est pas terrible il faudrait peindre ça avec une map en noir et blanc pour avoir quelque chose de plus impressionnant on pourrait peindre aussi une speculaire on va voir ça un petit peu plus tard donc l'autre avantage aussi c'est la possibilité dans la couleur de changer directement l'apparence de la couleur donc ici j'ai bien une texture effectivement je peux lui changer directement sa brachnès par là je peux aussi lui changer la valeur rouge valeur rouge vert bleu alors il faudrait que je retourne ici dans l'influence vérifier que j'ai bien ma couleur en max oui je crois que c'est je ne sais pas si on va pouvoir le voir là directement mais en tout cas sachez qu'ici on a la possibilité de changer pas mal de choses dans le panneau couleur le mapping c'est ce qu'on a vu c'est ce qui permet donc de dire que l'on veut on veut l'influencer sur les UV en fonction des UV et donc là je pourrais très bien rajouter une nouvelle texture de type image en movie ici aller prendre une nouvelle image alors attention on fait bien la différence entre les images qu'on crée dans le UV image editor et les images qu'on inclut ici là on crée des textures pour le shader et ici on crée simplement l'information de texture c'est à dire l'image en soi donc là je pourrais mettre par exemple calque 3 comme ceci créer une nouvelle texture ok en edit mode je dis que je veux le calque 3 pour pouvoir peindre dessus directement ensuite ici dans le slot de nouveau slot de texture je pourrais très bien aller dans dans le panneau dans le panneau image sélectionner mon calque 3 et dire que cette texture et bien utilise uniquement influence uniquement dans les influences pas la couleur mais par exemple le spéculaire donc c'est à dire la shinness la luminosité de mon matériel le problème c'est que là si je peins dessus ça ne va pas fonctionner pourquoi ? parce que je n'ai tout simplement pas le spéculaire en max maintenant que j'ai le spéculaire en max et il faudrait que je montre aussi le hardness au max si vous me souviens bien et là ça n'a pas l'air de fonctionner terrible dans notre cas et je peux influencer le hardness aussi vous voyez que apparemment ça ne fonctionne pas mais pourtant c'est comme ça que j'avais fait la dernière fois je vais retourner dans le texture paint ici il y a quelque chose dans les tools c'est peut-être qu'il faut une image en noir et blanc directement pour changer les intensités voir si je passe en ad ici ce que ça peut me faire alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer de prendre ici un paint light pour analyser un petit peu mieux mon mesh et voir si effectivement ça a fonctionné au niveau du spec donc là j'ai bien mon specularity qui est max et j'ai pas ma texture qui prend en compte le tout alors peut-être qu'il faudrait que ça passe dessous quoi qu'il en soit c'est censé être à cet endroit là qu'on peut modifier le spec il faut juste que je lui mette l'influence normalement l'intensity je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne ça ne va pas l'air fonctionner dans notre cas mais bon en tout cas c'est comme ça qu'il faut faire normalement du moins sur les anciennes versions c'est comme ça que je faisais c'est pas très grave l'autre possibilité ça va être de pouvoir peindre la normale pardon la bump map pareil en temps réel donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une nouvelle texture alors je vais juste essayer parce que j'ai pas envie de voir ça je vais juste essayer de remettre une texture en noir et blanc pour la spec juste pour faire un test je clique sur ok voilà ça c'est sur cette spec que je vais peindre avec du blanc c'est un peu mieux et cette texture veut dire qu'elle va prendre la speculaire à la place du calque 3 et je vais lui dire ah oui il faudrait peut-être que je lui dise ce qu'elle est sur les UV et je crois que c'est ce que j'avais oublié generate movie image mapping voilà il faut que je lui dise qu'elle soit sur les UV je pense si je me souviens bien que cette texture ce sont les UV effectivement c'est le cas et il faut qu'au niveau de l'influence elle est pourtant sur l'intensité de la speculaire c'est quand même bizarre voilà c'est peut-être la couleur qu'il faut qu'elle qu'elle influe voilà donc c'était la couleur et l'intensité du speculaire voilà il faut que alors excusez-moi en fait j'avais oublié de mettre le mapping en UV je me disais bien qu'il y avait un souci là quand je peins ma spec vous voyez que ça fonctionne et qu'il faut ici dans l'influence dire que notre map ici en noir et blanc où l'alpha c'est du noir donc ça sera considéré comme étant du noir donc ça fonctionnera normalement aussi vous pouvez ici dire que l'intensité et la couleur et bien permettre de récupérer le speculaire vous pouvez aussi dans l'image je vais ici essayer de tester avec le calque 3 si je prends le calque 3 ça devrait fonctionner aussi si je récupère ici le calque 3 comme ça et que je lui dis qu'il influence la couleur le mapping est bien sur les UV non ça n'a pas l'air de fonctionner dans ce cas là mais bon en tout cas sur la map en noir et blanc ça fonctionne plutôt bien ok alors donc ça c'était concernant la speculaire alors concernant la bump map vous pouvez trouver une nouvelle image ici nouvelle image que vous appliquez pour pouvoir travailler bien dessus on va l'appeler bump cette bump map parce qu'elle est en noir et blanc donc là si je prends dessus ça fonctionne parfaitement ce que je vais faire pour être encore plus précis c'est que je vais sectionner ma light ici et je vais en faire un point light parce que ça va nous permettre de mieux analyser ici les volumes je vais revenir ici sur une couleur pas jaune un petit peu plus sombre et ce que je vais faire sur ma bump map c'est créer un nouveau slot de texture ici new aller récupérer une image qui est bien évidemment ma bump ici cette bump doit se mapper en fonction des UV c'est parfait et au niveau de l'influence ici on ne veut pas la couleur attention on veut vraiment la normale d'accord donc là je peux booster la normale vous voyez que je peux peindre ma normale directement sur mon objet enfin ma normale ma bump map directement sur mon objet alors attention aux artefacts quand vous repassez par dessus effectivement il y a des artefacts c'est plutôt logique puisque vous avez une brosse qui est extrêmement là dans notre cas qui a des bords extrêmement puissants voilà qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre vous avez aussi la possibilité de rajouter la displace et la normale vous pouvez contrôler l'intensité ici normalement si on va jusqu'à 1 on peut accéder à des choses assez sympas donc voilà ça c'est pour la normale après vous pouvez très bien vous servir de la texture ici que vous avez créée pour générer de la géométrie dans un modifier donc ici je peux aller récupérer un modifier de type displace et aller récupérer ma texture ça doit être texture 2 je crois et plugger dans ce modifier votre texture et normalement ça fonctionnera aussi en temps réel si vous peignez sur la texture qu'est-ce qu'on peut voir d'autre je vais remettre ici une lampe diffus on va voir quelque chose d'assez intéressant c'est les baking dans Blender alors peut-être vous connaissez déjà mais je vais juste faire un récap on va faire un modèle high poly très rapidement quelque chose de vraiment très rapide avec un petit bevel ici je vais rajouter 2-3 cuts ici je vais prendre cette phase par exemple faire un inset très léger rentrer cette partie vers l'intérieur ajouter 2 cuts ici une là faire un inset rentrer tout ça vers l'intérieur je vais rajouter un subjinsurface et je vais sectionner ce bord là ce bord là faire shift E pour créer quelque chose d'assez d'assez marqué ça va donc me marquer mes bords venir sélectionner cette face et ses faces pardon faire la même chose shift E quelque chose assez marqué à nouveau je vais monter 2 niveaux de subdivision et je vais rajouter des cuts ici alors c'est pas un modèle qui a une typologie idéale mais c'est un modèle high poly qui va nous permettre de tester ici les influences de nos bikes je crée un nouveau cube je lui réapproquerai à peu près la taille de notre modèle high poly comme ceci donc là je vais le faire légèrement plus grand au niveau du scale mais très légèrement d'une unité très très faible et je vais générer un smart UV project de notre low poly et dans ici le UV image editor ce que je vais faire c'est que je vais créer une nouvelle texture 2048 c'est parfait sur laquelle sera baqué par exemple différentes informations donc ici ça c'est notre modèle high poly d'accord je vais mettre le smooth shading ici et ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner d'abord le high poly ensuite le low poly je vais aller ici dans le panneau render et tout en bas je vais pouvoir aller dans le mode bake et cliquer sur par exemple ambient occlusion d'accord quand je vais cliquer sur bake ça va me générer une ambiance occlusion à partir du modèle high poly sur le modèle low poly donc là ça va prendre un petit peu de temps alors j'ai oublié de faire quelque chose juste avant je vais annuler tout ça donc en cliquant sur la petite croix ici j'ai oublié de cliquer select to active c'est à dire que j'ai sélectionné d'abord le high poly vers l'objet actif qui est le low poly je refais un bake là ça fonctionne effectivement on a récupéré les informations d'ambiance occlusion sur notre modèle c'est à dire les ondes de contact du high poly vers le low poly si la texture est trop granuleuse vous pouvez très bien aller dans le panneau world ici et venir changer tout en bas dans le gaseur ici le nombre de samples donc là si je monte le sample on aura quelque chose d'un petit peu plus long à rendre mais on aura une meilleure qualité de texture avec moins de grain ce qu'on va faire maintenant c'est au lieu de sortir une ambiance occlusion on va sortir une normal map donc vous pouvez aller ici dans normals cliquez sur bake et ça va vous sortir une normal map les normal maps sont extrêmement bien d'extrêmement bonne qualité sur Blender donc ça c'est vraiment un atout pour nous je peux cacher le modèle high poly pendant un moment je peux venir ici sur mon low poly rajouter un nouveau matériel avec une intensité de spéculaire et un hardness un petit peu plus élevé je peux aller récupérer une nouvelle texture que je vais mettre de type image en movie je vais aller récupérer ma normal map la normal map il va falloir que je la précise comme étant dans image sampling comme étant une normal map au niveau du mapping je peux dire qu'elle est mappée sur les UV et si je passe en mode GLSL ici dans display pardon dans shading multi texture GLSL et que ici au lieu de dire que ça influence la couleur ça influence la normale c'est ce bouton et bien vous voyez qu'on a retrouvé ici les informations de la normal map sur notre mèche donc on a des informations de volume supplémentaire en ayant un objet qui fait tout simplement 6 faces pardon donc au lieu d'avoir un mèche qui pèse si on regarde l'autre modèle qui pèse 40 326 faces on se retrouve avec un mèche qui pèse 6 faces et qui est à peu près la même à peu près je dis légèrement je dis bien à peu près la même qualité que l'autre mèche bien évidemment là on a des problèmes sur les bords parce qu'on a fait un bevel mais rien ne vous empêcherait de faire par exemple un bevel et d'essayer de rattraper ici le bevel en ayant un bevel très simple voilà donc ça c'est en général les techniques qui sont utilisées beaucoup dans le dans le jeu vidéo si par exemple vous faites une nouvelle texture ici image new image voilà tout simplement vous pouvez aller dans ici les informations de baking vous pouvez cliquer sur ambient au plus jeune bakez votre ambient au plus jeune alors je vais annuler parce que je n'avais pas mon autre mèche hop je sélectionne les deux mèches en dernier je sélectionne le low poly c'est à dire l'objet actif je vais générer donc mon ambient au plus jeune et je vais la mixer dans mon shader avec le reste de mon image donc là on a l'image qui apparaît en temps réel d'ailleurs ici dans les panneaux de baking dans le panneau de bake vous avez la possibilité de choisir une marge donc c'est la marge qui va dépasser les UV donc c'est à dire que là pour l'instant ça remplit tous nos UV et vous voyez qu'après juste à la fin du calcul ça nous fait une marge entre les UV ici et c'est cette marge qui est de 16 pixels que vous pouvez définir à cet endroit là donc là ce que je peux faire c'est donc cacher mon modèle high poly récupérer mon modèle low poly et ici je l'ai bake sur la normal map donc effectivement ça me fait quelque chose d'extrêmement bizarre je vais re-bake une normal map sur un appartement high poly sur mon low poly sur la deuxième texture effectivement n'oubliez pas la texture que vous allez bake c'est celle qui est active dans le mode edit mode attention ça c'est vraiment très important sinon vous allez bake la normale sur une autre map donc là je re-bake ma normale map vous voyez que c'est extrêmement rapide et ce que je vais faire c'est que donc ici dans mon shader au lieu d'utiliser la untitled je vais utiliser untitled 1 pour la normale map je vais pouvoir ici créer une nouvelle texture de type mappé sur les UV qui sera de type image or movie et qui va récupérer la texture untitled et là je récupère mon ambient occlusion en plus de mon shader je vais pouvoir aussi par exemple lui donner une couleur à ma box par exemple quelque chose dans les verts là vous voyez que ça ne change pas l'influence de mon objet tout simplement parce que l'ambiance plus jeune elle est pleine c'est à dire qu'on n'a pas d'alpha dans le mode plus jeune mais si on voulait récupérer par exemple que les ombres que les informations d'ombre de l'ambiance plus jeune on pourrait très bien lui assigner un mode un blending mode de type par exemple multiply et là à ce moment là ce qui se passe c'est que toutes les informations d'ombre vont être conservées et multipliées enfin la texture va être multipliée avec la couleur de base de la diffuse donc là je vais pouvoir changer la couleur de la diffuse après ça c'est ce qu'on appelle des mathématiques des pixels c'est des choses relativement simples à comprendre si on multiplie une valeur sombre donc il faut savoir que chaque pixel a une information rouge, vert, bleu et de l'alpha et chaque channel donc chaque oui chaque channel chaque chaîne donc rouge, vert, bleu possède une valeur entre 0 et 1 c'est à dire que 1 par exemple pour du rouge on aura full rouge c'est à dire on aura plein de rouge 0 ça veut dire qu'on n'a pas de rouge sur R par exemple si vous avez 0,5 vous aurez la moitié de la valeur de rouge et si vous multipliez une valeur très basse avec une autre valeur et bien vous aurez quelque chose de plus sombre c'est à dire que vous ne faites pas une addition si par exemple vous additionnez un pixel rouge qui vaut 0,5 avec un autre pixel rouge qui vaut 0,5 vous aurez un pixel rouge qui a une résultante de 1 c'est à dire que vous aurez un pixel totalement rouge si vous faites une multiplication d'un pixel qui est un rouge à 0,5 avec un autre pixel qui est un rouge à 0,5 à ce moment là qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous avez en résultant vous avez un pixel de 0,25 vous avez un pixel plus sombre c'est pour ça que les ombres on les multiplie c'est à dire pour avoir des pixels plus sombres à certains endroits et les pixels qui sont clairs sur l'ambiance plus jeune c'est à dire que les pixels qui sont ici dans l'ambiance plus clairs ils sont multipliés avec les informations des autres textures qui sont dessus ou de la diffuse en l'occurrence la couleur et bien comme c'est un pixel assez élevé on va rester avec une résultante d'un pixel un petit peu plus élevé enfin toujours élevé aussi donc voilà ça c'est la différence entre la multiplication et l'addition dans les blending modes c'est à dire que si par exemple ici vous allez voir tout de suite si je prends ici par exemple ma ambiance occlusion et que je la mets en additif on va avoir quelque chose de très très clair parce que ça va multiplier ça va essayer de multiplier chaque pixel ça va essayer d'ajouter chaque pixel avec la couleur de la diffuse donc on va revenir avec un multiply pour voir quelque chose de plus intéressant je pourrais aussi bien sûr combiner une nouvelle texture ici mais là cette fois-ci utiliser une texture procédurale par exemple un noise ou ou plutôt un un marble par exemple je voudrais par exemple les informations de couleurs c'est parfait et je voudrais par exemple que ça soit multiplié et que ça influence au niveau du mapping que ça soit sur les UV on va avoir un taille peut-être plus important c'est peut-être ça le problème ou un taille plus faible est-ce que c'est ça le problème non c'est pas ça le problème pourtant vous voyez qu'ici il y en a bien l'affluence je vais essayer d'avoir une texture en noir et blanc et de retrouver mon taille de 20-20-20 c'est bizarre parce que sur mon shader ici je le vois et je le vois pas dans ma texture ici enfin bref je pourrais me servir de cette texture comme étant comme étant une texture générée de manière procédurale et ici par exemple la texture influencerée elle est normale et pas la couleur par exemple et là je pourrais très bien passer dans le mode Blender Game appuyer sur P et voir un rendu en temps réel de ma texture le problème c'est que là je ne sais pas pourquoi mais ma texture n'est pas générée en procédurale donc ça me pose effectivement un problème ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous montrer donc la version du Gold Summer of Code de Paint pour voir un petit peu les avantages par rapport à la version actuelle donc c'est des outils qui devraient théoriquement arriver dans les futures versions de Blender c'est ça mon soupeux donc voilà c'est la version Release Candidate que je vous ai proposé de télécharger au début du tutoriel ici sur Graphicall alors cette version elle apporte plein d'options en termes de painting donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un Smart UV Project sur mon cube je séparais ma vue ici là je vais récupérer mon UV Image Editor avec mes UV comme ça on peut les voir mais théoriquement on n'a même pas besoin de faire ça je peux directement ici je peux directement ici rester dans la vue 3D et je peux appuyer sur la touche T pour accéder aux outils de painting alors là ce que je vais faire c'est dans les outils de painting de la version Google Summer of Code vous avez ici les layers avec un matériel par défaut et vous pouvez ici choisir une résolution on va mettre par exemple 1024 et je peux accéder ici à un nouveau paint layer par exemple de type diffuse là ce qui se passe c'est que maintenant quand je peins je peins sur une diffuse si on appuie sur A vous remarquez que vous avez d'autres modes de tracé donc c'est les encore ici dans le stroke c'est le stroke mode donc là je peux par exemple sélectionner une ligne et là je vais pouvoir tracer une ligne tout simplement sur mon modèle 3D à noter que vous avez exactement les mêmes propriétés qui s'effectuent dans le panneau IV image editor donc là je vais pouvoir tracer des lignes c'est extrêmement intéressant pour faire par exemple quelque chose de plutôt mécanique je peux aussi choisir polyline qui va me permettre ici de tracer des lignes en continu et dès que j'appuie sur espace ou entrer et bien ça me valide mon tracé j'ai aussi l'accès à des courbes de baisiers donc ici je peux placer le point ici ça c'est les poignées je peux tracer un autre point en appuyant sur contrôle plus clic gauche et pareil j'appuie sur entrer pour valider et ça vient me créer ma courbe ici de deuxième alors ce que je vais faire c'est que je vais revenir en mode space ici voilà comme ceci et ce que je peux faire aussi c'est utiliser ici dans ma color wheel par exemple un gradient à la place donc d'une couleur unie je peux faire use gradient et là je peux peindre avec un dégradé et ça c'est vraiment extrêmement intéressant donc je vais juste vous montrer cela sur une texture dans l'UV Image Editor à la place ce sera plus simple ici je passe aussi ici dans l'UV Image Editor en mode paint on a toujours notre dégradé qui est là c'est parfait la première couleur ici c'est le petit trait qui se trouve ici je peux par exemple dire que ça va être du bleu le dernier trait ici je vais dire par exemple que c'est du rouge et là quand je vais peindre mon dégradé ce qui se passe c'est en fonction de la pression je vais pouvoir peindre mon dégradé donc c'est extrêmement utile pour par exemple les textures un painted donc les textures peintes à la main ça permet de faire plein plein de choses alors en fait le type de comment le gradient s'applique là c'est pour l'instant en fonction de la pression de la tablete graphique c'est à dire si j'appuie très faiblement j'ai du bleu si j'appuie de manière très importante j'ai du rouge je peux naviguer entre ces différentes pressions et ici c'est le mode pressure qui est enclenché ici par exemple j'appuie sur clamp c'est à dire que là je vais appuyer sur ma tablete graphique ça va me faire du bleu jusqu'au rouge et une fois que je suis dans le rouge ça reste sur le rouge d'accord mais pour ça en fait il faut il va falloir cliquer je crois que c'est sûr je crois qu'il va falloir baisser en fait la force très faiblement non c'est pas la force excusez moi c'est il va falloir je crois ramener ou baisser je sais plus exactement où c'est mais je crois qu'il va peut-être baisser le radius ou baisser quelque chose pour avoir plus de bleu mais dans le pire des cas vous pouvez très bien ramener plus de bleu ici pour avoir plus de gradient non ça ne fonctionne pas bon ça je ne sais pas trop comment ça fonctionne sinon vous avez repeat aussi qui passe du bleu vers le rouge du bleu vers le rouge bleu rouge bleu rouge bleu rouge bleu rouge normalement si je ne me trompe pas ça ça a l'air de dépendre de la taille mais en général on se sert presque que de la pressure pour le gradient pour le dégradé c'est plus plus logique en soi et ça fonctionne aussi sur l'objet en 3D ne vous inquiétez pas il n'y a pas de il n'y a pas de problème par rapport à ça vous avez comme je le disais aussi tout à l'heure dans l'UVM Edge Editor la possibilité avec A d'utiliser les autres nodes donc là les curves contrôle pour ajouter une nouvelle curve ici vous pouvez aussi modifier les poignées comme ceci à la main si vous appuyez sur shift les deux poignées vont se déplacer ensemble donc ça c'est un petit raccourci à connaître sinon vous cassez en fait les poignées et à ce moment là vous pouvez par exemple si je casse la poignée ici je peux avoir quelque chose ici de très pointu comme ceci ici quelque chose de beaucoup plus arrondi j'appuie sur espace ou entrer ça me génère ma curve je vais revenir ici sur le mode gradient vous avez ici deux couleurs donc la couleur de fond et la couleur il faut que je revienne ici il faut que je revienne ici en mode space vous avez ici la couleur de fond et la couleur de devant vous pouvez switcher ici les couleurs par exemple ici la couleur de fond je peux mettre du blanc là je peins avec la couleur bleue ici je switch ça me prend la couleur grise vous avez aussi la possibilité et ça ça existait déjà dans l'ancienne version dans la version non de Summer of Code de sampler une couleur tout simplement en mettant le curseur au dessus de votre peinture et d'appuyer sur la touche S pour sampling d'accord ça fonctionne aussi dans la vue 3D ici et l'avantage comparé à l'autre version de Blender la version officielle c'est que dans la version officielle ça prenait en considération directement la couleur qui était résultante de la viewport c'est à dire que ici ça va prendre en considération les ombres les highlights etc du matériel c'est à dire que si j'avais un highlight si j'ai un highlight ici sur ma texture ou par exemple si je samplais ici et bien ça m'aurait samplé du noir alors qu'en fait dessous la vraie couleur c'est du rose et là donc là ça fait un vrai sampling sur l'objet dans la viewport 3D donc ça c'est super intéressant ils ont rajouté aussi la possibilité de de faire ici des palettes de couleurs en cliquant sur new ici vous avez une nouvelle palette de couleurs vous pouvez cliquer sur plus et venir alors je ne sais plus accéder à la couleur voilà donc vous prenez une couleur par exemple et en restant appuyé sur contrôle et en cliquant sur le petit carré vous pouvez changer la couleur ici vous pouvez rajouter une nouvelle couleur ici ça va prendre directement la couleur qui est dans le swatcheur ici si vous rappuyez sur contrôle plus clic gauche vous pouvez changer la couleur de la palette en question et bien évidemment vous pouvez cliquer sur la palette pour switcher la couleur alors je sais aussi que alors je ne sais plus exactement par quelle magie ça fonctionnait mais je crois que voilà en faisant alors là j'en ai mis beaucoup mais en faisant un un clic droit alors là je vais revenir en arrière je vais supprimer en fait tout simplement chaque chaque morceau de ma palette en appuyant sur la touche supra avec mon curseur dessus et en fait ce qui se passe c'est si vous voulez sampler une couleur et la rajouter dans votre palette je vous conseille de le faire déjà en mode UV image editor vous pouvez faire un clic droit en appuyant sur la touche S vous faites un clic droit sur la couleur en question non un clic gauche sur la couleur en question excusez moi et ça va la rajouter c'est à dire que vous vous mettez au dessus de la couleur vous appuyez sur la touche S un clic gauche et ça vous rajoute la couleur alors là ça rajoute beaucoup parce que je suis sur la tablette graphique ça considère la pression juste un clic gauche sur S et ça rajoute la couleur bon apparemment ça ne fonctionne pas encore très bien je pense qu'ils vont l'améliorer petit à petit donc là je supprime les couleurs tout simplement avec la touche supprimer en mettant mon curseur voir dessus je vais revenir en mode space et je pense que ici j'ai dû activer quelque chose qui ne convient pas c'est le Smooth Stroke en fait Smooth Stroke c'est un peu comme le Lazy Mouse de ZBrush ça va vous permettre avec un trait d'amener votre curve et ça va vous permettre d'avoir évidemment des choses un petit peu plus plus précises vous avez la possibilité de choisir le radius et le facteur aussi alors donc ça c'est les palettes de couleurs c'est extrêmement pratique l'autre avantage c'est la symétrie alors ça la symétrie ça a été un grand problème dans Blender pendant un petit moment ça a l'air d'être corrigé dans cette version vous avez juste à couper votre modèle en deux ici supprimer la partie gauche de votre modèle et si vous travaillez avec un miroir ici miroir avec du clipping par exemple et que vous avez une texture derrière donc un drapé forcément en symétrie ce que je vais faire c'est que je vais revenir dans le mode paint ici maintenant si je peins en symétrie et bien vous voyez que ça fonctionne parfaitement je n'ai pas d'artefact comme on l'avait dans la version officielle Relief Candidate donc là je peux très bien peindre en symétrie et c'est extrêmement pratique pour par exemple le jeu vidéo et plein d'autres choses là j'ai la possibilité aussi d'utiliser effectivement les lignes ça fonctionne aussi en symétrie donc c'est un gain de temps monstrueux donc là je peux par exemple faire des choses comme ça là où je ne pouvais pas les faire avant comme je le disais on a la possibilité d'utiliser les layers donc là j'avais rajouté un layer déjà diffuse pour faire un test je peux rajouter par exemple maintenant un layer de type normal et là si je vais sur le layer de type normal ce qui se passe c'est que si je peins avec que je suis déjà en mode GLSL parce que ça fonctionne effectivement que en mode GLSL les normal maps en temps réel et bien là je peux peindre directement vous voyez ma normale sur mon objet ça c'est plutôt sympa c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure mais là en fait c'est déjà fait c'est déjà préparé pour nous il faut juste être en mode GLSL vous avez la possibilité aussi de peindre plein d'autres choses par exemple de l'émission etc etc donc là il faut switcher sur le calque bien sûr là je peux peindre de l'émission etc etc donc vous voyez qu'il y a vraiment plein de possibilités au niveau de la peinture dans Blender je vais vous montrer un autre truc qui peut vous être utile c'est plutôt un confort de travail c'est quand vous appuyez sur la touche N vous pouvez aller dans Display ici et cliquer sur Only Render et là vous voyez que ce sur quoi vous êtes en train sans travailler sans artefacts sans gizmos sans grids sans rien c'est vraiment super pratique c'est juste votre modèle ça vous permet d'avoir un environnement beaucoup plus clair beaucoup plus précis sans se prendre la tête avec la grille en fond juste je fais une petite parenthèse si vous êtes sur la version ici que vous avez le Summary of Code et que vous subdivisez par exemple enfin on va rajouter ici un Multi-Resolution Modifier je vais appliquer mon miroir Multi-Resolution Modifier subdivide, subdivide, subdivide vous avez aussi la possibilité en étant dans le mode dans la Google Summary of Code vous avez la possibilité ici en Sculpt Mode d'accéder aussi en appuyant sur la touche A au Polyline donc là vous pouvez par exemple tracer ici appuyer sur Entrée et ça va vous générer un trait de Polyline d'accord et ça c'est vraiment génial mais vraiment génial et pour moi c'est un vrai atout par rapport à par exemple par rapport à ZBrush donc là je peux vraiment tracer ma ligne appuyer sur Espace et ça me génère ma ligne ici Substract je peux me mettre en Substract et puis sur Entrée et ça me génère ma ligne pareil on a les autres brosses Curve ce qui est vraiment une avance géniale et puis sur Shift pareil j'ai toujours la possibilité de faire ça Control pour rajouter un point Espace et ça me génère ma curve voilà ça c'est vraiment génial ça fonctionne aussi dans le sculptement je vais revenir en arrière sur mon objet tel qu'il était je ne peux plus donc ce que je vais faire c'est que je vais créer une nouvelle scène tout simplement et je vais vous montrer une dernière petite chose qui existe aussi dans la version normale mais là j'ai fermé donc je vais rester sur cette version et encore une fois c'est vraiment une innovation de la porte Blender c'est la possibilité de peindre des textures tileables dans Blender donc je vais vous montrer vous passez dans le mode UV Image Editor vous créez une nouvelle texture mais ça ça existe depuis un petit moment maintenant mais c'est juste pour vous montrer vous pouvez créer très bien ici une texture bleue par exemple cliquez sur OK vous passez en mode Paint ici et vous appuyez sur la touche T et vous avez la possibilité d'aller dans Paint Stroke ici tout en bas et de cliquer sur VRA et là qu'est-ce qui va se passer ? vous allez pouvoir peindre en Tile c'est-à-dire que si je peins ici ce que j'ai continué à peindre ici va continuer à se peindre de l'autre côté en fait et donc l'avantage c'est que vous pouvez très bien vous placer en mode non Paint Stroke oui en mode Repeat alors je ne sais pas où c'est je ne sais plus où c'est excusez-moi texture mask non scope non grispincy non laine stroke c'était là tool non excusez-moi je ne retrouve plus mais il y a le mode Repeat normalement alors je ne sais pas peut-être qu'ils ne l'ont pas mis dans la version Google Summer of Code mais ça m'étonnerait quand même donc quoi qu'il en soit on peut déjà changer ici mais c'est bizarre que ça ne fonctionne pas sur sur Repeat je me souviens qu'on avait un bouton ici qui permet donc de voir ce qui se passe au niveau de la taille apparemment il n'y est pas ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir une autre version de Blender une ancienne version de Blender et vous montrer ça sur une ancienne version ici donc on n'aura pas les outils du Google Summer of Code mais ici vous pouvez donc quand vous peignez dans le Stroke Paint Stroke cliquez sur Vrap et vous pouvez aussi cliquer sur Display Repeat et là ce qui se passe c'est que vous voyez votre texture répétée et en fait ça vous permet d'être précis sur comment vous allez continuer votre texture en fait en taille et vous allez pouvoir faire donc une texture en taille très rapidement sans passer par les outils d'offset de Photoshop par exemple qui sont vraiment une clé pour pas mal de gens pas mal d'artistes ça permet de gagner vraiment un temps monstrueux et je sais qu'il y a un logiciel open source qui le fait aussi qui s'appelle Krita donc si jamais vous voulez aller regarder Krita le fait aussi mais bon là de l'avoir dans Blender c'est quand même un atout vraiment intéressant alors je regarde ils l'ont je pense voilà ils l'ont mis en fait dans la touche quand vous appelez sur N ils l'ont mis dans le panneau ici des propriétés Repeat on peut le voir ici directement donc voilà ça permet de peindre des textures en taille c'est génial génial ici mais comme en plus on est dans un objet dans un logiciel de 3D vous pouvez très bien l'appliquer directement sur un objet pour voir ce que ça donne il y a vraiment plus de limites là pour faire des textures en taille et donc là comme je le disais l'avantage c'est oui les polylines aussi qui fonctionnent aussi en taille voilà et donc voilà le gain de temps vous pouvez vraiment voir à quel point ça va vous permettre d'aller loin en termes de texture donc voilà je pense que il nous reste juste une dernière chose à voir avant de finir ce tutoriel c'est la possibilité d'utiliser les nodes dans les textures dire que là je vais créer une nouvelle texture UV Smart Project je vais créer donc un nouveau panneau je vais aller dans UV Editor créer une nouvelle texture ok parfait je ne la mets pas en repeat pas besoin je vais juste peindre avec le polyline tool quelque chose ici comme ceci là ma texture est appliquée ce que je vais faire c'est que au lieu de l'appliquer ici en mode texture solide je vais y aller directement en GLSL je vais récupérer ma light je vais plutôt mettre une émission une émissive et mon shader je vais lui mettre ma texture sur les UV et ça sera une image texture de type Untitled 1 voilà et elle est directement appliquée sur mes UV voilà c'est parfait voilà donc je vais peindre par exemple ça admettons maintenant admettons que je veuille faire du compositing directement sur cette texture dans Blender et oui c'est possible c'est ça qui est génial je vais pouvoir passer ici dans le mode compositing dans le node editor pardon et je vais directement accéder à la texture ici d'accord mais je vais accéder à la texture c'est à dire que je vais pardon je vais récupérer donc ma texture ici je vais cliquer sur use node passe sur le matériel voilà je récupère mon matériel en question là je peux faire donc mon truc mon compositing standard sur mon shader sur mon shader donc par exemple changer mes curves pardon changer mes curves ici RGB curve connecter tout ça là et faire à ce moment là un travail sur mon shader mais là je suis sur le shader mais je peux aussi travailler sur la texture ici normalement donc c'est à dire que si je vais récupérer ma texture et je fais use node c'est bizarre que ça ne fonctionne pas donc je peux faire par exemple ici input image récupérer ma texture F voilà là je récupère ma texture correctement j'avais peint déjà dessus je crois voilà et là l'avantage c'est que effectivement je vais pouvoir par exemple mixer ma curve directement sur ma texture et en fait ça va me donner un résultat différent c'est à dire que si je peins là théoriquement je devrais pouvoir profiter de ma RGB curve vous voyez ça c'est ce que j'ai rajouté et ça arrive directement en sortie et là comme je suis en sortie sur mon matériel et que ma texture est affectée sur mon matériel si je fais un rendu ça fonctionne et bien ma curve fonctionne directement je vais décocher le repeat et voilà donc là je peux faire du composting sur ma texture et bien que dire de plus c'est quand même assez impressionnant déjà il y a vraiment des outils très prometteurs dans Blender ils sont en train d'améliorer tout ça déjà les outils de base sont fantastiques en termes d'expérience utilisateur il y a la possibilité de faire comme dans les autres logiciels je vais juste vous montrer par exemple comme dans ZBrush tiens je vais vous montrer ça ça va peut-être vous être utile il y a la possibilité de faire comme dans ZBrush c'est à dire de venir peindre directement sur les vertex je vais donc faire un apply ici et je peux aller peindre directement en vertex paint sur mon objet donc là vous voyez que là en fait ce qui se passe c'est que bon là je l'ai je l'ai pris d'un angle mais je peux peindre alors autant prendre une couleur je peux peindre directement ici sur mes vertex c'est à dire que si je zoom je peux pas zoomer plus que ça j'aurais peut-être pas dû mettre autant de vertex mais ce que je vais faire c'est que on va aller jusqu'au bout des choses je vais prendre ici directement un objet un cube voilà je vais passer en mode vertex paint et je vais vous montrer exactement ce que c'est c'est que là je peux peindre sur le vertex et vous voyez ça me fait un diffus autour de mon objet autour du vertex et c'est ça en fait le vertex paint et c'est ce qu'on retrouve dans ZBrush par exemple c'est pour ça que dans ZBrush il faut aller très loin en termes de subdivision pour pouvoir peindre sur le mesh sinon vous avez quelque chose qui ressemble à ça donc là voilà pourquoi voilà pourquoi le texture paint est une vraie avancée mais si jamais vous voulez le faire ça existe aussi dans Blender on peut peindre tout ça et si vous voulez par exemple à partir de ça mettons que vous vouliez récupérer la texture à partir de ça rien ne vous empêche ici de par exemple avoir votre low poly donc on va reprendre un low poly ici on va refaire un low poly je ne sais pas où est notre objet juste dessous on va dire que ça c'est notre low poly d'accord et qu'on a notre high poly qui se trouve juste dessous alors je crois que le high poly a un peu trop de vertex parce que c'est pour ça qu'il ne s'affiche pas ce qu'on va faire c'est qu'on va déplier des UV factices en smart UV ici pour notre low poly ici dans l'UMEditor donc ça c'est nos UV qu'on a qu'on a créé en smart UV je crée une nouvelle texture par exemple n'importe quelle couleur de toute façon elle sera transparente à la fin je crois ensuite ce que je peux faire c'est récupérer mon high poly qui se trouve dessous alors ce que je vais faire c'est que comme il est un peu massif je vais le sectionner ici dans l'outliner je fais un shift shift clic droit sur mon sur mon low poly j'ai d'abord pris le high poly ensuite le low poly je vais dans les paramètres de bake ici tout en bas dans le bake et je peux faire ici un texture selected to active et un bake et ça devrait théoriquement et là la théorie m'a dépassé bakez les informations de couleurs ça n'a pas l'air fonctionné c'est vertex color excusez-moi voilà c'était un vertex color qu'il fallait faire ça me permet donc de bakez de récupérer les informations ici de mon high poly qui possède des vertex colors et je les ai bakez sur la texture de mon low poly directement là en fait texture en fait ça va vous permettre et ça c'est assez intéressant parce que enfin c'est assez obscur au début quand on connaît pas très bien mais c'est vraiment super chouette je vais juste vous présenter ça très rapidement et je vous promets que c'est la dernière chose que je vais faire que je vais vous montrer sinon après on peut passer des heures et des heures à présenter des tas de features là je vais juste prendre un cube faire un smart UV project très rapidement une new une texture on va peindre une texture rapidement pour montrer qu'on a une texture voilà une texture verte pas très belle vous voyez qu'elle existe vraiment cette texture ce qu'on va faire c'est que admettons que cette texture on l'est mise dans un matériel en mode image or movie on l'a récupéré ici ici je suis en GLSL pour pouvoir avoir le tout qui est joli je l'ai plaqué en fonction de mes UV en mapping ici voilà parfait ici j'ai pas un point tout moche j'ai une émise une émise qui est super belle et là ce que je vais faire c'est par exemple modifier ma texture et disons que on a une nouvelle texture allez soyons fous on a une nouvelle texture ici qui est la même en fait sauf que la deuxième en fait elle a qu'est-ce qu'elle pourrait avoir elle a un tiling un petit peu plus important par exemple elle a d'autres tiling elle a un tiling de 2 vous voyez que ça me fait deux choses différentes la deuxième je vais la faire en multiply tant qu'à faire comme ça ça va m'enlever les autres nombres donc ça c'est la texture ma texture finale admettons que je veuille récupérer cette texture finale que j'ai faite grâce à tout mon compositing ou ici à mon changement de taille etc etc et que je vais la récupérer la texture cette texture sur un nouvel objet pardon sur une nouvelle texture ce que je vais faire c'est que je vais créer un low poly enfin un autre objet qui possède par exemple d'autres UV admettons ici admettons qu'il possède d'autres UV ici je repasse en mode view pour récupérer mes autres UV et admettons que les UV soient comme ça sur l'autre objet ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'objet qui possède la texture c'est à dire celui-là d'accord je vais ensuite faire un shift clic sur le nouvel objet qui possède d'autres UV qui sont ceux-là je vais lui créer une nouvelle texture à l'autre objet celui qui va référer les informations de couleur et dans les informations de bake tout en bas ici je vais pouvoir aller dans bake texture et bake et là ça n'a pas fonctionné apparemment je ne sais pas pourquoi encore une fois je vais revenir un petit peu en arrière sur mes UV on va leur faire des UV normaux peut-être c'est ça le problème pardon texture selected to active no object found to bake effectivement il faut que je lui rajoute une texture sinon il n'a rien à bake ça c'est important si vous voyez ce message ça veut dire que en edit mode votre objet n'a aucune texture dans l'UV image editor si vous avez ce message là no object found to bake vous cliquez sur votre objet ou sélectionnez votre objet en mode edit vous lui rajoutez une texture et il aura quelque chose à bake là je peux cliquer sur bake et il m'a bake quelque chose qui ne fonctionne pas c'est un mauvais exemple mais théoriquement il devrait me bake ma texture c'est ça que je ne comprends pas il faut que je sois peut-être en GLSL ah d'accord excusez-moi c'est que j'ai partagé j'ai partagé la texture sur cet objet et je n'aurais pas dû donc ça veut dire que pour vous remontrer l'exemple je vais le refaire très rapidement je vous promets je pense que la majorité d'entre vous auront compris déjà là où je veux en venir je vais reprendre le shader ici je vais lui remettre changer la texture ici dans cette texture par exemple ALT G SHIFT CLICK la deuxième texture c'est celle-là celle qui ne fonctionnait pas c'est sur l'objet qui est légèrement plus grand là je peux refaire un bake et voilà je récupère les informations de couleur je vais réexpliquer une dernière fois si c'était un petit peu confus cet objet il a une couleur avec un matériel il a un tiling etc donc là j'aurais par exemple mettre un tiling de 10 sur cette texture ce serait une fou vous voyez et je veux récupérer la texture qui possède le tiling etc sur mon autre objet ici donc là ce que je fais du coup c'est mon autre objet par exemple il y a des UV qui ressemblent à ça je peux les tourner donc là on va pouvoir effectivement voir la différence je sélectionne d'abord l'objet qui possède la couleur initiale que je veux récupérer donc la diffuse initiale je SHIFT je sélectionne mon autre objet je vais dans les informations de bake et je peux baker la texture et à ce moment là ça va me baker la texture normalement encore une fois de plus ça n'a pas fonctionné c'est peut-être parce que les UV sont légèrement tournés et que j'étais peut-être pas en mode GLSL non plus ou alors que j'ai encore perdu ma texture à cet endroit là dans mon matériel effectivement c'est le cas ça me paraît légèrement bizarre donc ce que je vais faire c'est que je vais le refaire une dernière fois je n'aime pas quand les choses ne fonctionnent pas comme c'était prévu donc je vais vous le montrer une dernière fois on a la texture qui s'appelle Untitled qui est là qui est baked en fonction des UV nickel si je passe en GLSL elle ressemble à ça Alt-G je sélectionne je fais un SHIFT clique sur l'objet qui va récupérer le bake dans Texture je clique sur Bake et voilà là je récupère mon bake avec mon margin etc donc ça c'est la nouvelle texture ça c'est la nouvelle texture d'accord et si je passe en mode pas GLSL juste en mode Multitexture et en mode et en mode Texture Solide vous voyez que j'ai récupéré j'ai bien récupéré la texture d'accord de mon objet alors là j'ai un peu trop de margin effectivement ça m'a mis de la marge tout simplement parce que le Smart UV Project il m'a collé ici vous voyez que ça il m'a collé quand j'ai fait mon UV automatique il m'a collé mes différents îlots j'aurais dû pour avoir un test un petit peu plus précis ici quand tu fais le Smart UV Project choisir de mettre une marge de 16 pixels par exemple ou de pardon c'est pas calculé en pixels c'est calculé en en pourcentage je pense vous cliquez sur la valeur et à ce moment là ça vous génère une petite marge et ensuite vous pouvez ici récupérer la même marge dans le baking ici en pixels cette fois-ci donc voilà j'espère que la fin n'a pas été trop confuse et que vous avez compris bien le bake ici des textures qui vous permet de récupérer des textures c'est super pratique voilà j'espère que cette vidéo sur les textures dans Blender vous aura plu notez que là on est allé assez loin on a fait 2-3 tests il y avait 2-3 trucs qui n'étaient pas dont je ne me souvenais plus parce qu'il y a tellement de choses dans Blender je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à bientôt dans la prochaine et n'hésitez pas à poster un petit commentaire et de liker la vidéo à bientôt ciao ciao ciao